Je m'appelle Evan, j'ai 17 ans, j'ai du lit dans l'éctrotechnique, dans un lycée de la région Auvergne-en-Rhône-Alpes, à Péranda. J'ai deux passions dans la vie, la première c'est de me regaler de pizza, la seconde c'est le dessin, que j'aime par-dessus tout. Si j'aime autant cette activité, c'est qu'elle me permet d'imager mon combat au quotidien contre le harcèlement. Lorsque j'arrive devant mon école, je marque toujours un temps d'arrêt, parce que je suis soudainement saisi d'un mal-être. A cause de mes harcèleurs, ils me cachent la vie. En temps normal, je m'assalle toujours près du professeur, parce que la proximité d'un adulte, ça me fait du bien. Ça me rassure, sauf dans les cours de Monsieur Samet. Je l'apprécie pas, et il réagit jamais quand les autres se moquent de moi. Elle, celle qui arrive toujours en retard, c'est Lucie. Depuis le premier jour, elle me protège. En général, quand elle prend la parole, c'est pour faire taire mes bourreaux. C'est pour ça que, sous mes traits de crayon, elle devient Supergirl. Lui, c'est Richemont, un de mes protecteurs. Il n'hésite pas à m'avertir, quand Lola et ses complices me rabaissent. Depuis plusieurs années, je suis leur seul et inexible. Lui, là, c'est Guillaume, un de mes meilleurs amis. Un grand fan de jeux vidéo, d'ailleurs. Quand le cours débute, sous mes traits de crayon, un monde imaginaire prend forme dans mon esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane, rejoins-moi. Allez, Evan. Je te propose un marché. Tu nous laisses cette boule et on arrête de t'embêter. Que ce soit en cours, dehors et sur Internet, avoue que c'est un joli compromis. Tu as juste à faire glisser cette boule jusqu'à moi. Tu es seul, Evan. Tu as toujours été seul. Et tu resteras seul. Personne ne viendra t'aider. Nous sommes les plus forts. Parfois, quand mes dessins deviennent un peu trop sombres, je ferme les yeux et je repense à toutes ces personnes qui m'ont aidé et protégé de l'école au lycée. Parfois, commentez-vous ? Parfois, commentez-vous ? Ce n'est pas toi, tu n'es pas des leurs. Chaque victoire me rend plus fort, pas de compassion pour les faibles. Le plus faible c'est toi, tu t'es laissé corrompre par le mal et le côté obscur. Tirez votre force de votre mot et de votre anonymat, mais jamais vous aurez notre silence. Pourquoi tu prends tout ça au sérieux ? Avec des amusements, des petites moqueries. C'est bien au-delà de simples moqueries. Des actes graves et incessants portent un nom, le harcèlement. Sais-tu à quel point tu détruis la vie d'Evan à petit feu ? A quel point tu me fais souffrir ? Et quel homme peut souhaiter à ce point le malheur des autres ? Pour mes dessins, je puise toujours dans mon inspiration, dans les éléments qui ont fait mon offrance. Pendant que tout le monde jouait, moi j'étais souvent seul, dans mon coin, pour dessiner. Heureusement, il y avait beau toujours quelqu'un, de grand, pour me dire que je n'étais pas seul, que je pouvais parler. On va voir tous les exemples. J'aialué. J'ai discuté là, j'ai pas le cas, il y a en velop. Pourッ.. Ben la pauvre. Dans mes dessins, ou dans mes imaginations, j'imagine souvent que mes ennemis changent de camp et que certaines têtes tombent. A chaque cours, je te hanterai. Chaque soir, je te ferai couler tes larmes. Et à chaque message, je te détruirai. Hé, Evan ! Hé, Evan ! Je sais que tu as envie de tout quitter. Ne bouge pas ton courage et pas plus fort que tes adversaires. Je serai toujours à tes côtés. Toujours. Tiens, Supergirl ! Encore en retard ! Comme d'habitude ! Je suis peut-être en retard en cours, mais cette fois, je suis à l'heure pour t'éliminer. Continue de subir ! Continue de te noter ! Moi, je ferai un pas contre le harcèlement ! Dans mon monde, je canne toujours à la fin. Toujours. Mais la vraie vie, ce n'est pas le cœur. Aidez-moi ! Et faites en sorte que mes dessins deviennent réalité. Et rejoignez la lutte des protecteurs. Encore. 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 Jouyé ! Encore. 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 – Sous-titrage FR 2021